Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'histoire du support physique. Nous avions vu le laser disque, nous avions vu le DVD, et bien aujourd'hui nous allons voir le Blu-ray. En préambule je mets une petite annonce, donc je vais proposer une FAQ dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez me les poser en commentaire sur cette vidéo par exemple si vous le souhaitez. Vous pouvez venir également sur Instagram, sur mon Instagram, vidéoclub.perin, vous allez me trouver, vous pouvez venir me contacter et me poser vos questions. Vous allez également pouvoir utiliser ma boîte mail, donc vidéoclub.perin.gmail.com, vous pouvez également me poser vos questions dessus, et je me ferai un plaisir de répondre tout ça dans une vidéo. Et au passage si vous avez également des questions pour madame, n'hésitez pas à le faire, elle répondra avec plaisir. Voilà, et également un live arrivera pour l'avènement des 3000 abonnés qui ne sauraient tarder. Donc merci encore une fois du fond du cœur, de votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir et chaud au cœur, et on est parti. Et pour bien débuter notre voyage, il faut remonter dans les années 2000, où Sony chercha à développer la qualité du DVD, avec justement son support Blu-ray. Alors il créa, en partenariat avec Pioneer, un premier lecteur dans les années 2000, et ce prototype se nomma le DVR Blue. Donc c'était avec ce prototype que vraiment les premiers prémices des lecteurs Blu-ray commença à apparaître, donc début 2000. Mais pour en arriver au premier lecteur Blu-ray, le voyage fut très fastidieux pour Sony, et qui développa en 2002 une association à travers quelques marques qui se sont jointes à Sony pour élaborer et développer les premiers lecteurs Blu-ray. On y trouvait des marques comme Pioneer, LG, Philips ou encore Samsung, qui s'étaient donc associées à Sony pour le développement des fameux lecteurs Blu-ray. Cette association se nomma Blu-ray Disc Founder Group. Mais comme Sony savait que ce chemin serait un peu long et périlleux, et bien en 2001, ils sortirent un format un peu évolutif du DVD, un format un peu à la marge, parce que c'était un format qui est assez méconnu encore aujourd'hui. Et ce format n'est autre que le Super Beat, qui était un DVD amélioré, et qui avait pour but d'améliorer la qualité de l'image du DVD, mais aussi la qualité sonore. Et pour ce faire, le DVD était épuré de toute chose, de tout bonus. Déjà d'une part, il n'y avait absolument pas de bonus, il y avait juste deux pistes audio, et tout était en plein débit, c'est-à-dire qu'on exploitait la capacité maximum du DVD. Et donc voilà, on avait des formats audio en DTS, plein débit, et le format image était vraiment mis au taquet pour que la qualité soit au rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'il y avait une légère amélioration, effectivement, mais ce n'était pas vraiment encore tout à fait au point ce Super Beat. Je vous montre deux Super Beat au passage. Donc je vous ai montré le cinquième élément, voici Dracula. Alors j'ai une petite collection sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc je vous montrerai ça prochainement. Je vous montre, vous voyez, vous aviez des disques un petit peu violets, comme ceci. C'est vraiment particulier. Donc voilà, et le Super Beat, bah ouais, effectivement, c'était un support assez marginal, mais il y avait quand même pas mal de titres qui étaient donc uniquement développés par Sony. Donc voilà, vous aviez quand même pas mal de choses. Il y avait du Godzilla, il y avait pas mal de trucs. Donc c'était la filiale de Sony qui s'occupait de ces Super Beat. Donc Gaumont, Columbia Tristar, qui éditait donc la majorité des films en Super Beat. Et donc vous voyez qu'à l'arrière, c'était extrêmement épuré. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de bonus, il n'y avait rien du tout. Mais vraiment, le flux était plein débit. On pouvait avoir des pistes DTS en débit 754 kbps. Et pour qu'on puisse y gagner, évidemment, d'un point de vue sonore, mais aussi d'un point de vue image. Donc sur ces DVD avec une capacité de stockage maximale de 7,75 gigas pour être précis, eh bien on avait un flux vidéo qui pouvait dépasser les 7,29 mbps. Donc voilà, le flux, comme je vous dis, était balancé au maximum. Ce qui était en soi nettement mieux que le DVD. Et donc on avait un débit d'entre 2,5 et 3 fois supérieur en fait par rapport à un DVD classique. Ce qui fait qu'il n'y avait plus du tout de beaucoup de place pour le reste, ni pour les bonus, ni pour autre chose. Mais ce format n'a malheureusement pas fonctionné. Et début 2007, eh bien Sony décida de tout arrêter, de tout stopper, pour se consacrer vraiment à son format, son format Blu-ray. Donc on ne rentrera pas forcément dans les détails techniques aujourd'hui de la conception d'un Blu-ray, mais il faut savoir effectivement que ça utilise une diode laser bleue, un peu violacée même, pour être précis, de 405 nanomètres au niveau de la gravure. Donc c'est très très fin, ce qui permet donc de mettre bien plus de choses en termes de capacité de stockage, à contrario du HD-DVD notamment. Mais reprenons notre histoire, et février 2003, eh bien les chaînes de production commencent à fabriquer les fameux lecteurs Blu-ray. Tout est lancé, Sony lance les opérations. 2004, les premières spécifications techniques du Blu-ray sont annoncées au grand public, avec une nouvelle révolution, puisque l'ère du numérique démarre, et on arrive à la haute définition, avec les fameux formats Full HD 1080p, maintenant plus confus sous cette appellation là aujourd'hui, avec des résolutions donc de 1920x1080, grosso modo ça vous donne 2 millions de pixels au niveau de la résolution sur un écran de télé. Mais alors que l'on pensait que tout était au vert pour le développement du Blu-ray de la part de Sony et son association d'autres marques, eh bien une autre marque va totalement perturber l'avancée du Blu-ray. En l'occurrence, Toshiba annonça que lui aussi développait en parallèle et en secret depuis un petit moment, eh bien un autre format, et cet autre format, eh bien est le HD-DVD. Alors je vous ai ramené un HD-DVD ici, je n'ai jamais eu de lecteur HD-DVD, pour l'anecdote. Voilà, je pense que si je trouve un lecteur, je n'en prendrai un quand même pour avoir, encore une fois, dans l'histoire du support physique, parce que c'est quand même un support qui a un petit peu compté forcément dans l'histoire de la haute définition. Le HD-DVD, même s'il n'a pas abouti par la suite, Je ne peux m'empêcher de vous montrer deux autres HD-DVD que j'avais dans la collection, avec ce Top Gun ici. Voilà, c'est un support quand même qui a compté, il faut bien le dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle également aujourd'hui, on ne l'oublie pas ce support. Et puis on pouvait constater également que sur les premiers HD-DVD, vous aviez un petit relief ici, à contrario des séries suivantes qui sont parues, où là c'était beaucoup plus lisse. Et j'en profite pour saluer également mon Happy Cache dans la région, voilà. J'ai discuté un petit peu avec la personne qui m'a servi, donc voilà, ça m'arrive d'en acheter de temps en temps. On va poursuivre notre histoire, mais en tout cas, voilà, le HD-DVD, le concurrent direct donc du Blu-ray, voilà. Et c'est donc Toshiba qui était à l'initiative de ce HD-DVD. Et là, donc, un énorme problème va se poser par rapport à Sony. Déjà, le coût de production des lecteurs Blu-ray développés par Sony, eh bien, était beaucoup plus important que le HD-DVD. Donc le parc des chaînes de production était déjà préparé à faire du HD-DVD pour un coût moindre par rapport au Blu-ray. En effet, le HD-DVD coûtait en termes de production 490 dollars, alors que le Blu-ray, lui, en était sur 999 dollars. Donc il y avait déjà quand même des grosses différences au niveau argent financier en faveur du HD-DVD. Donc la partie n'était absolument pas gagnée pour Sony. À ce moment précis, donc, le HD-DVD, eh bien, est en phase de réussir son pari et de dépasser le Blu-ray. D'autant que d'autres marques viennent s'associer à Toshiba, mais surtout des majors qui vont directement venir s'acoquiner, en fait, auprès de Toshiba. Je pense notamment à la Warner, à la Paramount, à Universal, par exemple, qui était déjà tournée sur le HD-DVD. Mais le tout Hollywood veut standardiser, donc, son support haute définition, tout comme le DVD en son temps. Et, eh bien, c'était la guerre, donc, Sony contre les autres. Sony avec son catalogue, quand même, assez fourni de films avec la Gomo Columbia Tristar, face à tous les autres majors, comme Warner, Paramount, Universal et j'en passe. Et autre argument de poids de la part du HD-DVD, eh bien, sa rétro-compatibilité avec le DVD. En effet, dans les lecteurs HD-DVD, au départ, on pouvait, effectivement, insérer nos anciens DVD. Mais Sony, qui avait déjà commencé sa production de lecteurs, et également la production de quelque chose qui va, évidemment, apporter un soutien énorme au Blu-ray, C'était, évidemment, sa console, la nouvelle PlayStation de l'époque, la PlayStation 3. Donc, tout ça était déjà lancé. Et ils vont avancer également un autre argument, là, qui était quand même assez imparable par rapport au Major. Le fait de pouvoir stocker sur un Blu-ray, eh bien, plus de 50 gigas, alors que sur le HD-DVD, on restait cantonné à 25 gigas. Ce qui fait qu'au niveau de l'interactivité, eh bien, des Blu-rays, il y avait beaucoup plus de possibilités d'insérer des bonus, des commentaires audio. Voilà, il y avait des choses qui se passaient, alors que le HD-DVD, finalement, restait figé sur une capacité non évolutive. Ce qui fait que, finalement, Sony commença à reprendre un peu le dessus. Je rappelle au passage qu'un DVD dans sa capacité maximale de stockage, eh bien, on pouvait, en double couche, on pouvait stocker jusqu'à 9,5 gigas. Le HD-DVD, 25 gigas. Le Blu-ray, lui, pouvait donc aller à 50 gigas. Donc, plus de bonus sur la partie Blu-ray, mais aussi la possibilité d'avoir une interaction via Internet avec le BD live. We're gonna change the world. Now, experience BD live, enabling you to access additional content via your Internet connected Blu-ray player. Woo ! There it is ! Et ça aussi, c'était un argument de poids, c'est-à-dire que lorsque l'on mettait le Blu-ray, on pouvait aller chercher les bonus sur le Blu-ray, non seulement les bonus sur le Blu-ray, mais également des bonus qu'on pouvait aller chercher sur Internet via le Blu-ray. Donc, voilà, c'était la fonctionnalité BD live. En parallèle, la technologie aux définitions se développait également sur les téléviseurs, bien évidemment, avec les premiers télés LCD, les téléplasmas également. Le plasma qui faisait partie aussi, a contribué aussi d'avoir une qualité d'image avec des noirs assez profonds, comme les OLED aujourd'hui, notamment. Eh bien, voilà, donc, les téléplasmas, voilà, à base de gaz, c'était une espèce de gaz à l'intérieur qui se mélangeait et qui donnait un rendu quand même assez exceptionnel, pour l'époque, du moins. Et le consommateur dans tout ça, me direz-vous, eh bien, le consommateur, lui, était totalement perdu dans cette période-là. Et d'où le format de la Discord, effectivement, parce que, ben voilà, il était partagé, il ne comprenait pas ce qui se passait. Le HD-DVD d'un côté, le Blu-ray de l'autre, voilà, quel était le meilleur format, quelles étaient les résolutions, les résolutions, voilà, qui partaient dans tous les sens avec différentes appellations. Voilà, il était totalement perdu, le consommateur. Et début 2005, HD-DVD a voulu, finalement, refaire une alliance avec le Blu-ray pour reproposer un format unique. Mais Sony était parti sur sa lancée et là, coup de tonnerre, Sony annonce donc en mai 2005 que sa console PlayStation 3, eh bien, incorporera un Blu-ray, un lecteur Blu-ray à l'intérieur. Et là, l'effet fait mouche, puisque, évidemment, le nombre de personnes intéressées par la PlayStation, les gamers, eh bien, s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, avec cette propulsion et cette annonce de la PlayStation avec son lecteur Blu-ray, eh bien, voilà, là, Sony était vraiment, avait repris le fil de son histoire. Et du coup, voilà, donc, le premier film dans la foulée a été annoncé, le premier titre en Blu-ray a été annoncé, « Charlize Angel » numéro 2, « Les drôles de dames » numéro 2. Voilà, le remake de la série, bien sûr. Voilà, alors, un titre qui est donc sorti aux États-Unis en 2006 et qui fut donc le premier titre de l'histoire à paraître en Blu-ray. Milieu 2006, eh bien, les premiers lecteurs PC, Blu-ray arrivent également avec Pioneer, notamment, qui développe sa technologie au niveau du PC. Panasonic également l'accompagne. Et en juin de la même année, eh bien, Samsung propose son premier lecteur Blu-ray. Donc, le premier lecteur de salon à sortir, eh bien, c'est Samsung qui le sortira. Samsung qui est toujours un peu à l'affût, c'est une marque vraiment innovante, qui est toujours vraiment un peu dans les bons coups, si je puis dire. Et donc, son premier lecteur Blu-ray arrive. Le BDP 1000 sortira donc en juin 2006. Puis, en septembre de la même année, eh bien, TDK, le fabricant de supports vierges, eh bien, annonce qu'il va pouvoir, qu'il a réussi à stocker sur un Blu-ray plus de 200 Go de stockage. Donc là, on avait dépassé allègrement les 50 Go. On était sur des stockages impressionnants, ce qui enterrera complètement le HD DVD, finalement, qui resta bloqué avec ses 25 Go de stockage. Et Sony, en novembre 2006, enfonce le clou avec la sortie de sa PlayStation 3 que je vous ai ramené ici. Et là, voici cette fameuse PlayStation 3. Vous voyez, j'ai conservé ma console d'époque qui ne marche plus, celle-ci. J'ai dû reprendre la Slim, que vous allez voir juste après, parce que celle-ci, effectivement, elle a CD, malheureusement. Elle ne fonctionne plus. Donc, vous voyez que, eh bien, à l'arrière, je vais me lever un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, voilà, vous aviez donc une HDMI ici, pour la haute définition, évidemment. La prise optique pour brancher sur un ampli avec les fameux sons numériques, également. Une prise Ethernet, puisqu'on pouvait brancher, donc, effectivement, par rapport à Internet pour faire les mises à jour et pour accéder à la fonctionnalité BD Live. On retrouvait également, eh bien, à l'avant, vous aviez quand même un lecteur de cartes mémoire compact flash. Ça, c'est quand même extraordinaire. Je ne me souviens plus qu'il y avait ça. Il y avait, donc, les cartes SD, mini SD et la mémoristique. Mémoristique, qui est une carte mémoire propre à Sony. Vous voyez qu'elle était quand même ultra complète, cette console de jeu sortie à 599 euros à l'époque. Voilà, et qui intégrait, donc, le lecteur Blu-ray. Voilà, le premier lecteur qui était vraiment à prix assez extraordinaire. Et voici la PlayStation 3 Slim, vous voyez, qui était bien plus fine que la PlayStation 3 d'époque, ici. Voilà, que je me suis permis de nettoyer un petit peu. Voilà, donc, ben oui. Donc, là aussi, on retrouvait la même connectivité à l'arrière. Et puis, ben voilà, celle-ci marche encore, pour le coup. Donc, ben voilà, on fait un peu de rétro gaming sur la chaîne en même temps. C'est bien. Donc, voilà, avec cette PlayStation 3 qui s'est donc vendue à 80 millions d'exemplaires. Donc, c'est quand même assez énorme, je dois dire. Voilà, c'est l'une des consoles les plus vendues. Même si la PlayStation 4 a fait mieux depuis, évidemment. Et puis, la PlayStation 5 aussi. Forcément, Sony, qui est toujours expert dans ses consoles et toujours au niveau des innovations, qui est toujours à la pointe. Ben voilà, donc, c'est grâce à cette console que le Blu-ray a pu vraiment émerger en France, notamment et à travers le monde. Et en décembre, donc, Sony sort sa première platine Blu-ray de salon. Le BDP S1 à 1000 euros. Donc, on était bien supérieur à la PlayStation 3, qui, elle, coûtait 600 dollars. Donc, 599 euros à l'époque. Et bien, voilà. Donc, là, il y avait vraiment une différence. Mais bon, la PlayStation 3 n'était pas encore rentabilisée, bien sûr. Mais Sony vise sur la longueur avec ses consoles. Et du coup, forcément, il savait qu'à un moment donné ou à un autre, tout cela serait rentabilisé. Donc, c'est un pari gagnant de la part de Sony. Et ce qui a fait de la PlayStation 3 le lecteur Blu-ray le moins cher du marché à l'époque. Et donc, a contribué au développement du Blu-ray. Même si le chemin était relativement fastidieux. Février 2007, les premiers chiffres tombent. 250 000 Blu-ray en film, en support physique vendu, contre 50 000 en HD DVD. La messe est dite, si je puis dire. Mais malgré tout, le HD DVD résiste. La guerre fait toujours rage. Même si, voilà, on connaît un peu, finalement, le destin qui sera réservé au HD DVD. Puisque, en avril 2007, eh bien, 69% des films support physique vendus étaient à la faveur du Blu-ray. Ce qui fait que, malheureusement, il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour le HD DVD. Même si le concurrent de la PlayStation 3, la Xbox 360, a un temps cherché à vouloir faire évoluer sa console avec un lecteur indépendant de HD DVD. Effectivement, il fallait le brancher avec un câble mini USB. Et on pouvait avoir donc un lecteur totalement indépendant qui ne lisait pas les jeux, mais qui pouvait lire le support HD DVD. Et tout cela au prix de 199 dollars. Donc, il fallait complémenter pour avoir son lecteur sur sa console. Et novembre 2007, on retrouve une part de marché à 73% pour le Blu-ray, en faveur du Blu-ray. Et donc, ça annonce, évidemment, le déclin, cette fois-ci, du HD DVD. Qui, en 2008, abandonne ses fabrications de lecteurs HD DVD, abandonne la partie, abandonne également son lecteur HD DVD de Xbox 360. Et le Blu-ray est donc parti pour devenir, effectivement, le support de la haute définition, le seul et unique. Donc, voilà, une partie d'échec joué entre Sony et Toshiba, d'une part. Voilà, c'était vraiment très, très fastidieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur, effectivement, a encore la préférence, si je puis dire, sur le DVD. Il y a encore énormément de DVD qui se vendent. Parce que, voilà, durant cette guerre fratricide entre 2006 et 2008, voilà, le consommateur était totalement perdu. Et à contrario du DVD qui a bénéficié d'une promotion claire et limpide, eh bien, le Blu-ray, lui, vraiment, s'en est sorti avec grande difficulté. Et heureusement que Sony a sorti, finalement, sa console PlayStation 3 pour pouvoir mettre en avant le support. Et c'est donc grâce, quelque part, aux gamers que le Blu-ray existe aujourd'hui. Et le DVD a, aujourd'hui, encore une part de marché extrêmement importante dans le monde. notamment au travers de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Et pour ce qui est du marché français, eh bien, en France, on avait 32 millions de DVD vendus à travers toute la France et 8 millions de Blu-ray vendus. Vous voyez que le différentiel en France est quand même assez important. Ça, c'était des stats de 2021. 4 fois moins de Blu-ray en 2021 vendus par rapport au DVD. Alors, pourquoi ce différentiel ? Eh bien, tout d'abord, par rapport au parc de lecteurs DVD déjà installés, même encore aujourd'hui, en 2024, le nombre de lecteurs est quand même assez impressionnant. Le coût, évidemment, également, un Blu-ray coûte en moyenne plus cher, 4 à 5 euros plus cher qu'un DVD, même plus dans certains cas, puisqu'il y a des promotions aussi. Mauvaise promotion des lecteurs Blu-ray, confusion des supports avec le HD-DVD, qualité des premiers films Blu-ray qui n'étaient pas forcément encore au rendez-vous est top, top. Donc, si on fait la comparaison entre la VHS et le DVD, et le DVD et le Blu-ray, ben oui, c'est le DVD qui sort vainqueur de toutes ces histoires, effectivement. Sans parler du laser disque qui était situé entre les deux. Le laser disque Kim est cher, vous le savez. Eh bien, oui, c'était quand même un support très innovant pour l'époque, mais qui est resté vraiment dans un marché de niche, mais qui a insufflé aussi des innovations à son niveau. Je rajouterais également que le catalogue DVD, actuellement, est bien plus développé aussi que le Blu-ray, même si le Blu-ray, petit à petit, grappille du chemin. Mais on l'a vu avec les derniers reportages que j'ai effectués dans les vidéoclubs sur Paris. Eh bien, voilà, il y a encore des films qui ne sont absolument jamais sortis en Blu-ray. Voilà, donc ça indique quand même quelque chose qui existe en DVD, pour le coup. Malgré tout, le Blu-ray a apporté quand même des innovations, des innovations d'un point de vue sonore également, que l'on pouvait stocker des pistes audio donc bien plus performantes, comme le Dolby Digital True HD, donc c'est-à-dire un Dolby Digital à plein débit, au même titre que le DTS HD également, donc voilà, avec des flux extrêmement poussés. On a pu voir apparaître pour la première fois des sons Dolby Atmos, ou DTS X, sur ce fameux support Blu-ray, maintenant qu'on le retrouve plus aisément sur les supports 4K, évidemment. C'est-à-dire que c'est un son Dolby Atmos qui est apparu ce fameux son Dolby Atmos. Donc le son Dolby Atmos, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un son, vous connaissiez donc le son 5.1 Dolby Digital ou DTS 5.1, qui était déjà sur les DVD. Donc 5.1, vous aviez une enceinte centrale, deux avants, deux arrières et un caisson de basse, donc 5.1. Eh bien, voilà, donc on était quand même entouré globalement au niveau du son, bien sûr. Eh bien là, le Dolby Atmos rajoute des effets en hauteur, donc on peut installer des enceintes en hauteur, comme j'ai fait moi dans ma salle dédiée. Vous avez également aussi la possibilité de mettre des enceintes de hauteur sur des enceintes colonnes déjà existantes. Le son va rebondir à travers le plafond que vous retombez dessus. Donc ça, c'est une autre alternative, une autre solution. Donc voilà, et on arrive à avoir donc des sons 5.1.2. Donc voilà, 5 enceintes, toujours avec le système Dolby Digital, mais en même temps avec donc les enceintes .2, donc ces deux enceintes Atmos que vous pouvez avoir au plafond. Il existe évidemment plusieurs types de systèmes. Moi, actuellement dans ma salle, je suis en 7.1.4. Donc voilà, j'ai 7 enceintes autour de moi, un caisson de basse et 4 enceintes au plafond. Donc voilà, il y a pléthore de possibilités qui existent au niveau des formats sonores. On y reviendra peut-être dans une prochaine émission d'ailleurs. Donc voilà, l'histoire des formats sonores, ça, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien m'y coller. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, pour vous dire effectivement, donc les innovations, eh bien, étaient aussi sur le format sonore, au-delà de la résolution et de la qualité de l'image, eh bien, il y avait également le son. Alors, autre innovation sur la technologie Blu-ray, eh bien, ce fut la 3D. La 3D qui devint accessible par le Blu-ray. Vous savez quel est le film, évidemment, qui a apporté cette technologie. J'en avais fait d'ailleurs ma toute première vidéo sur la chaîne où j'avais fait la critique et puis un peu l'apologie de la 3D sur Avatar. Le voici, Avatar. Donc voilà, le premier film qui s'est vendu à plus de 6000 exemplaires en France, cet Avatar 3D, que je possède ici d'époque, évidemment. Ben voilà, ça, c'était quand même une technologie absolument redoutable de la part de James Cameron. Voilà, et était accessible par le biais des téléviseurs au départ. Les téléviseurs pouvaient nous proposer de la 3D. Donc, vous aviez de la 3D passive du côté de chez LG, notamment, et de la 3D active du côté de chez Sony ou Samsung, notamment. La différence entre la 3D active et passive, eh bien, sur la passive, en fait, vous aviez une résolution qui pouvait aller jusqu'à 720p avec des lunettes que l'on peut trouver au cinéma, des lunettes tout à fait classiques. Et puis, vous aviez la 3D active qui, elle, vous proposait une vraie résolution en Full HD en 1080p comme sur cet Avatar que vous voyez. Et donc, je vous ai ramené, eh bien, les lunettes, hein, vous voyez, les petites lunettes 3D que voici. Donc voilà, ça, c'était de la 3D active que je peux faire fonctionner aujourd'hui grâce à mon vidéoprojecteur Sony parce que sinon, effectivement, les téléviseurs, eux, n'existent plus. Il n'y a plus de téléviseur, à moins d'en trouver d'occasion, mais il n'y a plus de téléviseur 3D. Donc, voici pour Avatar, donc, qui était paru en 2009. Mais avant, ce qui était marrant, c'est que vous aviez ce film, Coraline, qui était sorti avec une 3D d'un autre type, la 3D Anaglyphe avec ses lunettes ici. Donc, vous voyez, alors là, c'était particulier. Vous aviez des lunettes avec un côté rouge, un côté vert pour vous apporter le relief. Donc, voilà, la 3D Anaglyphe ici pour ce Coraline, vous voyez, qui était fournie avec plusieurs paires de lunettes Anaglyphe ici. Donc, c'était marrant. Donc, voilà, pour Coraline qui était sorti également en 2009. Donc, bien avant cet Avatar, effectivement, voilà, qui est quand même visuellement assez exceptionnel. Je vous recommande, ça reste encore la référence actuelle en termes de Blu-ray 3D. Donc, voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de la 3D. Moi, je suis un défenseur de la 3D également. Voilà, mais après, je comprends, certaines personnes, on n'est pas tous égaux au niveau des yeux. Et il y en a d'autres qui ont vraiment des difficultés à visionner la 3D. Ça leur fait mal aux yeux. Donc, voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Bon, voilà, moi, je pense que ça fonctionne sur moi, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un véritable plaisir que de découvrir des films en 3D. Et donc, après les premiers Blu-ray 3D, alors je vous ai ramené un peu l'historique de tout ça, forcément, en film. Donc, ça sera la dernière partie de cette vidéo. Donc, eh bien, vous aviez Metropolitane qui avait sorti Hugo Cabret en 3D. Donc, ça, c'est dans les premiers. Je ne vais pas vous montrer toute ma collection 3D. J'en ai un paquet, ça sera l'objet d'une autre émission. Donc, Hugo Cabret, voilà, avec une petite jaquette ici, lenticulaire. Donc, voilà, c'est assez sympa. Donc, Hugo Cabret qui était très, très beau de Martin Scorsese en 3D. Il était une fois un garçon nommé Hugo Cabret, parti à la recherche d'un message secret. Il faut que je comprenne ce qu'il veut dire. Et voici comment ce message... Hugo ! Vous aviez également l'un des tout premiers aussi Blu-ray 3D à paraître. Eh bien, c'était le Royaume de Gaol. Voilà, ici, en 3D, paru chez Warner. Avec aussi une belle pochette ici. Voilà, c'est lenticulaire aussi. C'était très, très, très beau. Donc, il y avait ça, il y avait chez Disney, le dernier Noël de Monsieur Sgroge. Ici, en 3D, également. Également, le Pôle Express que j'ai également là derrière. Voilà, donc ça, ça faisait partie des premières salves de Blu-ray 3D. Il y avait Toy Story, évidemment. Ça aussi, forcément, ça a contribué à l'essor de la 3D aussi. Très, très belle 3D sur Toy Story. Et je vous ai ramené pour finir l'extraordinaire voyage de Samy aussi. Voilà, ça, c'est un petit dessin animé assez méconnu. Enfin, si vous avez encore un équipement 3D, je vous recommande ce dessin animé. Il est absolument génial. Il est magnifique. Voilà, aussi bien que le monde de Nemo, finalement. Donc, voilà, le voyage extraordinaire de Samy. Et puis, chez Metropolitan, était sorti aussi le premier Resident Evil 3D, Afterlife. Ici, qui était sorti dans un steelbook. Donc, voilà, ça, ça fait partie, effectivement, des films en 3D. D'ailleurs, c'est aussi en anaglyphes ici, vous voyez, avec les lunettes. Voilà, donc, voilà, là, c'était particulier aussi sur ce Resident Evil que vous pouviez voir comme cela. En 3D, vous aviez également ce I'm Amazing Spider-Man, ici. Très, très beau aussi, hein, voilà. Alors, la 3D, après, d'un film à un autre, elle est un peu inégale. Donc, voilà, le maître de la 3D restant James Cameron, une fois que vous avez vu Avatar, c'est vrai que les autres sont quand même un plan un petit peu en dessous. Voilà, alors, il y en a qui sont quand même très, très bons. On sera l'objet peut-être d'une future émission, effectivement. Dans la première salve des films sortis en 2006 chez nous, en France, eh bien, vous aviez Hostel, ici. Voilà, donc, ça, c'est vraiment un film sorti d'époque, hein, c'est 2006. La parution, donc, il y avait plusieurs films, hein, comme ça, qui étaient parus. Donc, je vous en montre quelques-uns. Donc, là, ça fait partie vraiment de la première salve, celui-ci. Ensuite, il y avait la seconde salve avec Dark Crystal, par exemple. Ici, vous aviez chez... Là, on était chez Universal avec American Gangster. Donc, tout ça, c'est paru plutôt sur l'année 2008, hein, parce que petit à petit, les éditeurs ont commencé à fournir leur catalogue en Blu-ray. Donc, voilà, c'est venu petit à petit. Donc, 2008, vous aviez les Universal, ici. Donc, le Dark Crystal, on l'a déjà montré. Le Dracula, aussi. Donc, là, on était chez Sony, hein. Donc, là, pareil, c'était dans les premières salles 2007 pour ce Dracula. Ici, vous aviez également la Paramount, qui a sorti son premier film en Blu-ray. Eh bien, il s'agit de Mission Impossible 3. Le voici. Ça, c'est le premier Blu-ray à apparaître sur la Paramount. Voilà, avec, donc, eh bien, deux Blu-rays. Voilà, on avait une édition collector avec ces deux Blu-rays. Donc, deux, Mission Impossible 3. Chez la Warner, plusieurs titres également avec Le Dernier Samouraï. Ici, ça fait partie des premières salves, ça. Vous aviez 300 également, que vous connaissez tous. Voilà, tout ça, c'est les premiers Blu-rays. Donc, on était en 2007 sur ces éditions-là. On s'était sorti dans cette salve-là. Toujours chez Sony, était paru aussi le Spider-Man 3, évidemment. Et puis, on avait, ben, là, on était toujours chez les premiers Sony à apparaître. Vous aviez Vertical Limit. Vous aviez Hellboy, par exemple. Bon, je ne vous ai pas tout ramené, hein. J'en ai pris quelques-uns. Closer. Voilà, tout ça, ça fait partie des premières salves de Blu-ray sorties, donc, en France. Allez, on termine l'émission avec un point négatif, une fois n'est pas à coutume. Mais je ne pouvais pas, quand même, ne pas en parler parce qu'effectivement, il y a certains éditeurs et des pressages de Blu-ray qui se sont révélés défectueux au fur et à mesure du temps. Voilà, donc, des problèmes de pressage au niveau des Blu-rays, ça existe. Et ce phénomène de Blu-ray défectueux, surnommé le BD-Rot, donc, voilà, avec ces petites tachettes qui apparaissaient, c'est venu, effectivement, dans les années 2010, à partir des années 2010, avec, donc, justement, cette usine de pressage qui a mis des couches, en fait, pas comme il fallait, au niveau des couches synthétiques dessus, des problèmes de colle, de choses comme ça. Et donc, c'est dû, en fait, à la résine qui est posée sur la couche du Blu-ray, en fait. Il y a un pourrissement de la résine qui donne, à travers le temps, cet effet jauni et ces tachettes qui pouvaient apparaître. En l'occurrence, avant 2010, c'était Sony qui s'occupait de presser les Blu-rays, donc, il n'y avait pas de problème. Et ensuite, c'est QOL qui a pressé, en fait, une usine de pressage qui est apparue en France et, malheureusement, qui s'est fourvoyée. C'est l'incroyable retour que m'avait fait sur la vidéo du vidéoclub de la Butte. Donc, merci encore à Christophe de m'avoir accueilli. Et voilà, j'ai passé une journée absolument formidable avec lui. J'en profite pour le remercier ici. Je vous encourage, d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, à aller voir Christophe. Voilà, faites-lui un petit coucou et de ma part, en plus. Voilà, en tout cas, voilà, c'était vraiment une journée formidable. Je retournerai le voir très bientôt, d'ailleurs, Christophe. Donc, voilà, merci encore une fois pour votre soutien. Le petit pouce, évidemment, qui fait toujours avancer la chaîne. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao ! Sonny Pictures Blu-ray Club. Join the Sonny Pictures Blu-ray Club.